Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Alors nous allons partir à Londres en 1912 Une partie jouée entre Edouard Lasker et George Alan Thomas Et donc cette vidéo est aussi une introduction à la conférence que je donne le mercredi 31 mai Sur le thème de l'extraction du roi Toutes les infos sont dans la description de la vidéo Donc Edouard Lasker qui joue les pièces blanches Et qu'il ne faut pas confondre avec Emmanuel Lasker qui a été champion du monde dans ces mêmes années d'ailleurs Il a été champion du monde pendant 27 ans Mais pas de lien de parenté entre ces deux joueurs Donc il a les blancs, il ouvre D4, E6 de la part des noirs Qui invite éventuellement les blancs à retomber dans une partie de E4 Avec une défense française en cas de E4, D5 Ça n'a pas été le choix d'Edouard Lasker dans cette partie Je vais cavalier F3 Et les noirs jouent F5 Alors F5, un coup qu'on ne compte pas forcément très habituellement dans cette position La plupart du temps, les noirs vont juste jouer soit D5 Qui va retomber dans des positions de grand bidame refusées Si les blancs jouent C4 Soit cavalier F6 qui transpose dans une autre position Et les noirs ont encore pas mal d'options Incluant bien sûr principalement D5 Ou bien pourquoi pas aussi le coup C5 Ici qui pourrait profiter que les blancs n'ont pas en position de jouer D5 Puisqu'ils n'ont pas le soutien du pion C Voilà, donc tous ces coups sont jouables Et F5 qui va retomber dans des schémas de défense hollandaise Alors la variante plutôt classique Puisqu'il y a déjà le pion qui est venu en E6 Je pensais qu'il y a trois familles de défense hollandaise Ici c'est la classique Cavalier C3, jeu de la part des blancs Alors intéressant de voir qu'il ne met pas son pion en C4 Il tomberait plus dans les schémas classiques de hollandaise Je joue cavalier C3 Cavalier F6 G5 On ne va pas passer trop de temps sur l'ouverture Ce n'est pas le sujet de la vidéo Il se décloue avec fou E7 Fou prend F6 Pour éliminer le cavalier Afin de jouer le coup E4 On prend E4 Cavalier prend E4 Et B6 de la part de Thomas Qui veut développer son fou en fonction de Keto Cavalier E5 A partir de là Edouard Lascar va prendre les choses en main Avec ce coup E5 Il menace déjà d'un match 5 échec Qui serait assez épineux à gérer de la part des noirs Donc les noirs rocs ont bien raison Fou D3 Et développe une troisième pièce mineure Et les noirs Bon bah mettre leur fou en fonction de Keto On avait vu une vidéo où les joueurs avaient un peu tardé Beaucoup tardé même A mettre son fou Après avoir préparé son fonction de Keto Ou quand on prépare son fonction de Keto Il faut essayer de l'installer le plus vite possible C'est fait Et Dame H5 De la part de Lascar Alors il aurait pu aussi sans doute roquer ici Mais il prend les choses en main Il joue Dame H5 Et peut-être qu'il se garde l'option Éventuellement de faire Grand Rock Plutôt que Petit Rock Alors attention ça crée déjà une menace très sérieuse Sur H7 Les noirs vont se défendre Avec Dame E7 Voilà Et donc cette position nous intéresse Et ici il y a une jolie combinaison à calculer avec les blancs Alors si vous ne connaissez pas cette position Je vous invite à mettre la pause pour calculer le plus loin possible Le plus que vous pouvez Si vous devez essayer d'aller jusqu'au bout de la variante C'est un excellent exercice Alors je ne sais pas si vous avez réussi à calculer jusqu'au bout Ce n'est pas évident Parce que c'est une variante assez longue En tout cas Edouard Lascar Il s'est lancé Et il a fait Dame prend H7 Sacrifice de Dame Superbe coup Qui va extraire le Roi Noir De son petit roc Voilà jusqu'à présent le Roi Noir était plutôt serein Avec ses deux pions de protection dans son roc Mais on va le faire sortir Alors à noter bien sûr ici que vous auriez pu être tenté par le coup Cavalier prend F6 échec avec l'idée de réveiller le fou Et effectivement s'il prend avec la mauvaise pièce par exemple Dame prend On fait Dame prend H7 échec et mate S'il fait tour prend il se fait mater aussi après Dame prend Roi bouge Dame H8 mate Mais évidemment ici il a une solution Et il l'avait prévu au coup précédent Thomas c'est G prend cavalier Et la Dame protège H7 Il n'y a pas de mate Et c'est pour cette raison que l'ascar n'a pas fait cavalier prend fou Il a fait Dame prend H7 échec Sacrifice de Dame Sacrifice qu'on ne peut pas refuser Parfois on peut sacrifier Pardon refuser certains sacrifices Ici on n'a pas le choix Donc il a pris Et l'enchaînement Cavalier prend fou Échec double Avec le cavalier avec le fou Et les noirs doivent choisir entre reculer le roi en H8 ou monter en H6 Le roi H6 était obligé En fait ce qui s'est joué au H8 Il y avait un joli échec et mate qui allait arriver après cavalier G6 Un mate avec deux cavaliers En même temps fourchette royale Mais il n'y a pas besoin de capturer la Dame Puisque la partie s'arrête ici Donc beau mate avec deux cavaliers Il a fait roi H6 Et là Coup précis à jouer avec les blancs Sinon on ne va pas pouvoir conclure l'attaque C'est cavalier EG4 échec Alors bien joué si vous l'avez trouvé Au testicle il ne fallait pas se tromper Si on fait cavalier FG4 échec Et bien il va utiliser la case qu'on a libérée finalement Car notre cavalier ne surveille plus Et grâce à ça il va un peu pouvoir s'abriter On peut encore donner un échec ici Mais il longe la colonne H Et on a encore un dernier échec Mais après roi H3 on se rend compte de quoi Qu'on n'a pas de façon claire de mener l'attaque Enfin de mater le roi Alors c'est assez rare Qu'un roi puisse se faufiler comme ça Mais ici On ne peut pas le mater Apparemment Donc ce serait dommage Edouard Lasker Je vais cavalier EG4 échec bien joué Le roi n'a qu'une seule case Puisque notre deuxième cavalier protège Roi G5 Ici Il a joué H4 échec Donc l'avantage quand on fait monter le roi de l'adversaire C'est qu'on va pouvoir éventuellement l'atteindre Avec nos pions Ça c'est très intéressant H4 échec Le jeu est forcé Roi F4 Obligatoire Alors c'est aussi pour ça Il a pu calculer cette variante Edouard Lasker Parce que la plupart des coups A été tout simplement forcés Donc il pouvait assez facilement deviner Les réponses de son adversaire Ici on peut facilement savoir Qu'il va jouer au roi F4 Puisqu'il n'a pas d'autres possibilités Continue G3 échec Voilà encore un plan qui aide Pour l'attaque A noter qu'au coup précédent Le roi ne pouvait prendre aucun des deux cavaliers Puisque tous les deux Se protègent mutuellement Donc bon travail des deux cavaliers Qui se protègent Roi F4 G3 échec Roi F3 obligatoire Et ici Si vous n'aviez pas prévu le coup Avant Le premier coup Dame pour H7 échec Vous pouvez remettre la pause Pour conclure Cette attaque de maths Alors Il y avait au moins deux façons De procéder On va revenir après sur la deuxième façon On va d'abord regarder la partie Donc dans la partie Là je vais fou et deux échecs Le coup le plus évident De la position Alors attention quand même Il ne faut pas s'emballer Ici on pourrait tenter De faire fou et quatre échecs Et maths Malheureusement Après fou de fianchetto Qui était tapis là-bas En B7 Qui nous prend Et bien On ne serait pas bien content Fou de échec Le roi Une fois de plus Il n'a qu'une seule case C'est la case G2 Il commence à venir Dans des altitudes Extrêmement élevées pour lui Et carrément Rentrer sur la Notre deuxième rangée Et on conclut Avec tour H2 échec Protégé par le cavalier Une des choses Qui n'était pas forcément évidente A voir Au niveau du calcul Au niveau du premier coup Quand on sacrifiait la dame Parce que le cavalier avait bougé Il faut essayer de penser A tous les déplacements de pion La difficulté En termes de visualisation Roi G1 Obligatoire Une fois de plus Et comment Edouard Lascar a conclu cette partie Là par un petit Roi D2 Échec et maths Très élégant Voilà on bouge le roi On fait échec et maths A la découverte Avec la tour Qui n'a même pas besoin de bouger Il n'a pas besoin de se fatiguer Pour administrer le maths On l'a de loin Et nous avons un magnifique maths Sur ce roi noir Qui a été aspiré Depuis la case G8 Jusqu'à la case G1 Donc il a tout traversé Et on a fait un maths En 8 coups A partir de dame Prends H7 échec A noter Que pour ceux qui auraient préféré Grand rock échec Et bien c'était bien sûr La deuxième possibilité Alors on va revenir A quelques moments De cette attaque Donc notamment Au moment où on a fait Fouer des échecs Vous avez dit qu'il y avait Au moins deux façons De conclure l'attaque Et bien il y avait une assez Élégante également Et c'est l'occasion De citer Il y a deux façons Principales d'attaquer Aux échecs La première Et c'est celle Qu'a fait Edouard Lasker Dans cette partie C'est celle qu'on fait Le plus souvent C'est faire échec 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 Jusqu'à ce qu'on fasse Échec et maths Mais la deuxième Qu'on utilise de temps en temps Et qui est non moins puissante Dans certaines positions C'est la bonne façon De procéder C'est Un moment Arrêter de donner échec Mais Capturer La case de fuite du roi Ici il a une seule case de fuite C'est G2 Si on la prend Et qu'on prépare un échec Ensuite Et bien cet échec Se transformera tout simplement En maths Et on peut la prendre avec Petit roc Par exemple Petit roc Il y a deux possibilités pour la prendre Mais là c'est le roi qui la prend Et ici on prépare un maths imparable Car il est cerné Il ne peut plus s'échapper Et on prépare cavalier H2 maths imparable Voilà C'est très joli Donc il peut par exemple Prendre le cavalier en F6 Mais cavalier H2 maths Et même ça gagnait un coup Par rapport au maths De l'Edouard Lasca C'était plus rapide de un coup Alors dans la même idée On pourrait jouer bien sûr Roi F1 On contrôle la case Et on prépare cavalier H2 maths imparable Voilà Donc ça c'est important Aussi de savoir Qu'on a au moins Deux façons différentes De mener une attaque aux échecs Soit donner échec Jusqu'à ce qu'on obtienne Ce qu'on veut Ou bien à un moment donné Essayer de contrôler Une case de fuite Très importante du roi Ou plusieurs cases de fuite Et si on peut rappeler ça Fermer le réseau de maths On va revenir sur un dernier moment De cette attaque C'était le moment Il a fait H4 échec Et bien il aura pu aussi Aussi bien procéder Avec F4 échec Sacrifice du pion Alors c'était un peu plus Difficile Parce qu'il fallait prévoir Aussi bien roi prend Que roi H4 On va montrer Qu'il se fait mater Dans les deux variantes Mais évidemment C'était un peu plus logique De faire H4 échec Il avait une seule possibilité C'était roi F4 Ça c'est pour montrer Que quand un roi Se fait aspirer Aussi près du camp adverse Et bien évidemment Il a très peu de chances D'en réchapper On a vu tout à l'heure Une possibilité C'était tout à l'heure Dans cavalier FG4 Où il a réussi A se cacher par un miracle Ici Ça relève de l'exception Mais après F4 échec Donc s'il prend On fait G3 échec Ici deux possibilités Soit il repart en G5 Simplement on fait H4 mat C'est un mat assez élégant Avec les cavaliers Le fou et les pions Ou bien il tente sa chance En F3 Et on finit Par un coup Qui rappelle finalement Le grand roc mat De tout à l'heure Parce que c'est petit roc Échec et mat Voilà un autre mat Qui fait bien plaisir Petit roc Échec et mat Et donc sur F4 échec Si il fait roi H4 On fait G3 échec Roi H3 Fou F1 échec On pourrait penser que c'est mat Mais non Encore ce fianc et tôt Qui va venir S'interposer Mais ici on a un joli mat Cavalier F2 échec et mat Voilà un autre mat Assez joli Avec ce cavalier Qui vient porter le coup fatal Sur ce roi Sur le bord Et bien voilà pour cette vidéo Avec cette attaque spectaculaire De Edouard Lasker Qui a fini par roi D2 Mat Avec ce roi noir Qui a traversé tout L'échiquier Et de manière obligatoire Et donc si vous êtes intéressé Par ce thème d'extraction du roi Et bien les informations Sur ma conférence Du 31 mai Sont dans la description Je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501